Cette étude est vieille de 102 ans, elle a été réalisée par Réti et je vous mets au défi de la trouver, c'est très au blanc. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir et puis je vous donne tout de suite la solution. Bien sûr, ici, quand j'ai vu cette étude quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment choqué. Le pion blanc va par là, le pion noir va par là. Et on voit bien que le roi noir est très proche du pion blanc, donc il va l'arrêter. Par contre, le roi blanc est vraiment très loin du pion noir et donc on a vraiment l'impression que c'est impossible que le roi blanc puisse arrêter le pion noir. Et on a tout simplement l'impression que cette position est totalement gagnante pour les noirs. Et pourtant, il y a déjà 102 ans, Réti a montré ici comment les blancs pouvaient faire match nul. Et ça va nous montrer quelque chose de très important sur les finales de pion et aussi sur la puissance du roi. Ici, le bon coup qu'il fallait absolument trouver, bien sûr, c'est roi G7. Roi G7, et pourquoi pas roi H7 et pourquoi pas roi G8 ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bien sûr, j'imagine que vous avez compris que le pion, on ne peut pas l'avancer. Parce que le roi va venir l'arrêter, il va être mangé au prochain coup ce pion et ensuite le roi est derrière le pion. Il ne pourra jamais réussir à le stopper et le pion va faire dame, ça ne va pas. Et donc, il faut bouger le roi, mais pas n'importe comment. On pourrait facilement se dire, tiens, je vais bouger le roi comme ça, comme ça je vais directement aller venir attaquer ce pion. Mais non, il pousse et dès qu'on avance, il pousse et il va faire dame. Et dès qu'on avance lui, il va venir manger le pion. Ça ne va pas. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre avec le déplacement du roi. C'est que le roi, par exemple, pour qu'il aille en H2, prenons cet exemple. Et bien, pour aller en H2, il faut combien de coups ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardez le chemin différent que désormais je vais prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable ! On vient de comprendre que le roi, en fait, ce n'est pas forcément en parcourant la distance la plus courte visuellement que ça va être plus rapide. Ce qui compte, c'est le nombre de coups. Et finalement, quand vous passez comme ça en diagonale et que vous revenez, ou que quand vous allez tout droit, ça revient au même nombre de coups. Et donc, finalement, autant jouer roi G7 que roi H7. Parce que vous allez voir qu'on va remplir ici une double fonction avec roi G7. Alors du coup, comment continuent les noirs ? Les noirs, ils peuvent déjà essayer de pousser leur pion à dame avec H4. Et comment on continue ? Encore une fois, on ne pousse pas le pion. Parce que le roi revient, il va manger le pion et après, on ne pourra pas arrêter ce pion. Donc encore une fois, on va bouger le roi. Mais pas n'importe comment. Comme je l'ai dit, autant au lieu d'avancer comme ça, autant avancer comme ça. Ça revient au même. On va remplir une double fonction. On joue roi F6. Alors du coup, les noirs, ils peuvent se dire, bon, bah écoute, je vais encore pousser mon pion. Et là, on voit tout l'intérêt d'avoir le roi ici plutôt qu'ici. Tout d'un coup, on change de braquet. Et au lieu de vouloir stopper ce pion, on va chercher à promouvoir ce pion-là. Pas tout de suite C7. Parce qu'encore une fois, le roi revient et il mange le pion au prochain coup. Et on ne pourra pas arrêter ce pion. Mais on joue roi E7. Incroyable. Et maintenant, si les noirs veulent promouvoir leur pion avec H2, tout d'un coup, on joue C7. Et s'ils font dame, on fait aussi dame. Deux dames mutuellement, match nul. Et donc, les noirs vont chercher à stopper ce pion avec roi B7. Mais tout d'un coup, roi D7. Et au prochain coup, on va faire une dame. Et donc ici, les noirs, ils vont se dire, bon, mince. Ça ne fonctionne pas. Et donc, peut-être qu'au lieu de pousser le pion tout de suite, je vais d'abord chercher à manger ce pion. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Eh bien, on va remplir encore une fois notre double fonction. On ne va pas pousser le pion parce qu'il le mange. Et ensuite, il fait une dame. Et on ne peut pas arrêter le pion. On ne va pas non plus arrêter ce pion parce qu'il va aller tout simplement à dame. Et on ne peut pas l'arrêter. On va jouer sur les deux tableaux en même temps. On joue roi E5. Comme ça, on reste à l'affût pour éventuellement accompagner notre pion jusqu'à la promotion. Et en même temps, on reste à l'affût pour arrêter ce pion passé. Et du coup, que font les noirs ? S'ils mangent le pion, nous, on vient là. Et tout d'un coup, maintenant, on est à temps pour manger ce pion. Et du coup, les noirs, ils vont peut-être chercher à pousser ce pion. Alors du coup, maintenant qu'on voit que ce pion n'est plus arrêtable, on change de braquet. Et on va aller promouvoir ce pion-là. Les noirs jouent H2. On joue C7. Encore une fois, s'ils font dame, on fait dame. Match nul. Chacun a une dame. Et s'ils cherchent à arrêter la promotion, on revient ici, et on a la même position. Que tout à l'heure, on va encore une fois faire une dame. Et du coup, finalement, ici, on se dit, bon, mince, il y a un problème avec les noirs. Donc on peut peut-être se dire, bon, au lieu de pousser mon pion, je vais peut-être chercher à arrêter tout de suite ce pion. Avec Roi B6. Mais encore une fois, ce n'est qu'une histoire de transposition. Je joue sur les deux tableaux. Je cherche à arrêter ce pion, mais je reste à proximité pour éventuellement accompagner ce pion jusqu'à la promotion. S'ils mangent le pion, je reviens là, et je vais manger ce pion. Et s'ils cherchent désormais à pousser ce pion, et bien je joue encore Roi E5. Et finalement, on a transposé dans la même position. Étude incroyable de Réti, je me dis, mais comment c'est possible qu'il y a 102 ans, Réti ait eu l'idée déjà de créer ce problème, et ensuite de le résoudre, et de finalement démontrer un élément fondamental sur le déplacement du Roi, c'est que qu'il aille comme ça, ou tout droit, en diagonale ou en ligne droite, et bien en fait, c'est le même temps de parcours. Et donc très souvent des fois, il a plutôt intérêt à aller en diagonale, parce qu'il va ainsi jouer sur deux tableaux en même temps. Ici, on voit la force du Roi, et de comment il peut maîtriser plusieurs plans en même temps en finale de pion. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la solution, et sinon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !